Je disais tout à l'heure qu'en 1960, lorsque le Congo accède à l'indépendance, il y a déjà plusieurs partis politiques qui font compétition pour les élections législatives de 1960. Vous avez le mouvement national congolais, vous avez la BACO, vous avez la CONACA, vous avez les Syriens et tous ces partis politiques existaient déjà. Même si la plupart de ces partis politiques, comme je venais de le dire tout à l'heure, sont des partis politiques qui avaient une connotation ethnique. Qu'est-ce qui explique finalement que le pays plonge dans le monopartisme ? Parce qu'il y a déjà une expérience du multipartisme. Et puis du coup, on plonge dans le monopartisme pur et dur. Oui, mais il faut cet acheminement qui est assez douloureux pour le pays, parce que je ne veux pas parler seulement de mon pays ici, on parle du monopartisme. Vous êtes congolais, il y a l'île du Congo-Brasan, n'est-ce pas ? Et en face, il y a la RCA et la Côte d'Ivoire, donc nous avons presque l'Afrique. Voilà, et donc nous arrivons en 1960, l'Oumumba gagne les élections et puis après il y a un coup d'État qui se fait. Le premier coup d'État que Mobutu essaie d'organiser, c'est en mettant en place les commissaires, ce qu'ils ont appelé les commissaires généraux, le collège des commissaires généraux, tout ça. Et donc lorsque Mobutu arrive au pouvoir, il essaie de récupérer toute la structure politique, en tout cas tous les différents agents ou acteurs politiques de l'époque, et il forme ce qu'il a appelé le impair, il a cessé de... D'accord, mais qu'est-ce qu'il explique ? Nous allons voir les conséquences, parce qu'il ne peut y avoir que quelque chose qui soit passé pour qu'on arrive à ce style de monopartisme, alors que vous avez connu le multipartisme. Est-ce qu'en le Congo-Brasan, avez-vous connu cette démocratie, cette forme de multipartisme, avant d'arriver au monopartisme pur et dur ? Oui, bien sûr, bien sûr. Au Congo-Brasanville, c'est là où ça rejoint un peu ce que disait mon voisin, c'est qu'au Congo-Brasanville aussi, on a connu le multipartisme avant l'accession à l'indépendance, mais c'était des partis qui étaient juste des représentations locales des partis étrangers. Vous pouvez me citer... Il y avait l'UDDA, il y avait le PPR, il y avait beaucoup de partis politiques, enfin, deux grandes formations politiques qui n'étaient que des représentations locales des partis étrangers. Le PPC. Le PPC, voilà. Alors, en 1960, lorsqu'on accède, lorsque la République du Congo, le territoire accède à l'indépendance, nous avons le multipartisme. Pourquoi le territoire ? Oui, parce que c'était le territoire du Moyen-Congo, parce qu'il y a eu l'éclatement de l'AF. C'est ça. L'éclatement de l'AF. Donc, on accède à l'indépendance avec des partis politiques. Mais il faut aussi se souvenir qu'à cette période-là, il y a les théories de décolonisation, des théories humanistes, qui veulent que les sociétés occidentales qui ont colonisé soient critiquées par rapport à leur système. Il y a l'idéologie marxiste-léniniste qui est très, très forte. Et du coup, ces idéologies permettent de critiquer les régimes occidentaux. Et on estime que ceux-là même qui nous ont colonisés et qui veulent nous imposer leur système politique, veulent plutôt nous diviser. Et que, finalement, on préfère les théories marxistes-léninistes, qui font état plutôt des droits de l'homme respectés dans leur pays, qui ont créé les démocraties populaires. Et la plupart de nos dirigeants qui étaient contre le système colonial pensent plutôt que la meilleure manière de gérer le pays, c'est plutôt faire en sorte que toutes les composantes de la société se retrouvent dans un même parti, parce que les partis étaient à connotation ethnique. Et dans la mesure où toutes les ethnies se retrouvent dans un gouvernement, donc dans un parti, il y a consensus. Et on éviterait, à ce moment-là, les guerres tribales. Donc, au Congo, ça a été le cas. Là, l'abbé Youlou, qui était au pouvoir depuis 1959, a été balayé en 1963, justement par une classe politique qui se réclamait à orientation socialiste. Donc, là, quand Massan Vadéba, qui est porté au pouvoir par ces gens-là, accède au pouvoir en 1963, la première des décisions qu'il prend, c'est l'institution du parti unique. Et donc, il prend le pouvoir par un coup d'État ? Par un coup d'État. Donc, il détruit maintenant les institutions de la République ? Absolument. Et il institue un parti unique. Et il estime, il estime à tort ou à raison, que de cette façon, il n'y aura pas de revendication tribale dans la mesure où le gouvernement, c'est quand même la représentation de toutes les tribus. Voilà. M. Franck Sarraba, est-ce qu'il en était ainsi dans votre pays ? C'est très intéressant de parler du parti Le Messane. Le Messane, qui est un mouvement... Je rappelle, Le Messane, c'est le tout premier parti politique unique. Oui, qui a été fondé par le feu Barthémy Boganda. qui est considéré comme le père de la nation, en République centrafricaine. Un parti, voilà un exemple, un parti qui est devenu un parti dominant. Par le charisme de Bakumé Boganda, il a fait de ce parti un parti dominant. Mais ce qui est intéressant, je voudrais nous faire revenir un peu plus loin, c'est-à-dire très loin, au XVIIe siècle, 1668, traité de Westphalie. Que dit le traité de Westphalie ? Le traité de Westphalie, c'est les États européens. C'est l'équivalent de 1885, Berlin, pour les Africains. C'est la limitation des frontières pour les pays européens. Et à peu près, ce contexte-là est resté jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi je nous fais revenir en 1668 ? Tout simplement parce qu'on verra plus tard que, lorsque l'on parle des États européens, une fois que les frontières ont été fixées, le stade d'après, c'était de faire une nation, des nations. Et après, avoir fait des nations fortes comme la France, on s'est lancé dans les colonies. La deuxième étape, c'est 1885. Je vais essayer d'aller assez vite. 1885, c'est le traité de Berlin, la conférence de Berlin, qui a divisé, a morcelé plus ou moins l'Afrique au-delà, au mépris des frontières naturelles. Donc on s'est retrouvé avec des États. Et là, on verra plus tard que, lorsqu'il faut former une nation, l'importance des partis politiques uniques a été très importante. La troisième phase, je vais parler de la 4e République française. Alors, la 4e République française, c'est un régime d'assemblée où, par le mode d'élection à la proportionnelle, on a retrouvé dans les assemblées des petits partis. Bien que le pays, le jeu politique a été mené par le Parti communiste et la SIFIO, section française de l'international ouvrière, ces petits partis faisaient des blocs par le jeu des apparentés et déstabilisent le gouvernement. De 1946 à 1958, on va assister à 24 changements de gouvernement. Donc De Gaulle a dit, stop, on arrête, il prend les choses en main, d'où la constitution de 1958. Et ça a influencé en Centrafrique ? Ça a influencé pourquoi ? Parce que lorsque la loi cadre de 1956, 10 lois de fer, a été mise en place avec une assemblée, l'assemblée locale, jusque-là, les conseillers, l'AF, qui a été Bouganda, dans le cadre de la République centrafricaine, quand ils venaient à Paris, ils étaient récupérés par le Parti communiste français, d'où une certaine influence. Et de la manière dont De Gaulle a pu maîtriser toute la 4ème République, parce qu'il y a eu tel charabia, qu'il fallait créer un parti fort en 1947, qu'il a créé le RPF. Oui, d'accord. En Centrafrique. Je vais revenir dessus parce qu'on ne peut pas comprendre, on ne peut pas comprendre sans, les choses ne m'apparaissent pas comme ça, on ne peut pas comprendre les choses sans faire un retour en arrière. À partir de ce moment, on a eu une projection sur l'Afrique. L'Afrique indépendante morcelée en 1885 avec des frontières. Bon, alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Bien avant l'indépendance, la Centrafrique a connu le Messane et d'autres petits partis. Bouganda en a fait le parti phare. Pourquoi ? Pour faire un État-nation. La stratégie, c'était de faire de ces pays africains des États-nations, solidaires, unes et indivisibles. Voilà. La nécessité, c'était ça. Et donc, il fallait un parti unique pour... Unique pour rassembler le peuple, la population autour d'un idéal. Qui était une forme de démocratie aussi. D'ailleurs, d'ailleurs, entre parenthèses, le Messane a été créé non pas seulement pour la petite Centrafrique. Bouganda a créé parce qu'il avait une vision panafricaniste. Il voulait que les États-Unis d'Afrique latine, qui partaient du Tchad jusqu'au Grand Lac, en Angola, fassent un seul État. Mais c'est un échec. Un échec qui a fait qu'il a récupéré le Messane pour seulement ce petit pays qui est la République centrafricaine. Donc, au départ, c'est un échec. Une vision globale, générale, par l'africanisme, qui est revenue maintenant au niveau national. Voilà. Alors, quels ont été finalement le Messane, les conséquences du Messane en ces temps-là ? Messane, dans un premier temps, après avoir mobilisé, fait de la République centrafricaine état, unis, avec un seul peuple. Avec un seul peuple. Après la mort de Bouganda. Un seul peuple et un seul chef. Un seul chef. Après la mort de Bouganda. Un seul parti. Ce parti a été récupéré. Et un seul parti. Et un seul parti. Après sa mort, ce parti a été récupéré par les présidents qui ont succédé. Est-ce que vous pouvez expliquer au téléspecteur qui pose des questions maintenant, de savoir ce que ça signifie le Messane ? Le Messane, c'est le mouvement pour l'évolution sociale en Afrique noire. Qui repose sur cinq verbes. C'est-à-dire, ce que Bouganda disait n'a pas changé depuis des années. Se vêtir, se loger, se nourrir, s'essayer. Monsieur Franck, il y a des téléspectateurs qui posent des questions. Donc, on est communique. Il y a beaucoup de questions par rapport à cette question de la Centrafrique. Mais la question qui revient tout le temps, comme le signal, c'est de savoir si vous avez connu le même type de monopartisme comme les autres partis en RDC et au Congo d'en face. Donc, on va voir ça. Donc, on va voir ça.